Nous avons au moins 280 ethnies au Cameroun. La nomination de Roger Athanase Meillon Abba fait jaser de part et d'autre. Beaucoup pensent que le chef de l'État ne prend pas en compte le sentiment d'exclusion. Exprimé par les populations anglophones, des bassas ou encore des bamiloques. Arlette Frambois-Doumedine tire de nouveau sur la sonnette d'alarme. Le président de la République a signé ce 20 mars 2023 un décret nommant M. Roger Athanase Meillon Abba comme nouveau directeur général des impôts du Cameroun. Il y sera en remplacement de M. Modeste Mopafatouin en détachement auprès du Fonds monétaire international à Washington. Pour l'équilibre des pouvoirs, la direction générale des impôts aurait dû rester au Grand Nord après le départ de Modeste Mopafatouin. Ceci est un avis personnel. Le président de la République est déjà du Grand Sud. Sans compter que les postes les plus importants aux hautes fonctions de l'État sont pour l'essentiel occupés par des ressortissants du Sud, de l'Est et du Centre, ce que certains appellent les écans. Fallait-il absolument que la direction générale des impôts revienne à l'une de ces trois régions ? Déjà tellement servies par les nominations du président de la République qu'elles en sont devenues obèses ? C'est quoi cette obsession tribaliste ? Nous avons au moins 280 ethnies au Cameroun, mais tout tourne autour du Sud, du Centre et de l'Est. Donc autour des écans, manifestement Yaoundé n'a tiré aucune leçon de la guerre du Nozo et le sentiment d'exclusion qui en est à l'origine. Tout pour nous et rien pour les autres. Voilà d'où viennent les malheurs du Cameroun. On a l'impression que c'est un régime autiste vivant dans sa bulle qui dirige le Cameroun. Sinon pourquoi peut-il être à ce point insensible ? Aux récriminations d'un peuple qui depuis 40 ans dit non au tribalisme d'État ? Je pense que même pour un semblant de politique de l'équilibre régional en trompe-l'œil. Il aurait été préférable à mon avis que la direction générale des impôts soit confiée au Grand Nord. Ou à défaut à une région autre que celle du groupe Écan. Est-il par exemple interdit de nommer un anglophone ou un bassa ou encore un bamiloc à la direction générale des impôts au Cameroun ? C'est ici que j'aimerais entendre les artistes qui parlent du tribalisme, quand on leur demande de joindre leur voix à la dénonciation de l'injustice au Cameroun. S'ils en ont vraiment contre le tribalisme, ils devraient pouvoir élever la voix contre le tribalisme d'État qui sévit au Cameroun depuis au moins 40. On ne peut pas tout avoir pour soi seul dans le pays. Aussi vaste et aussi diversifié sur le plan ethnique que le Cameroun. C'est de l'égoïsme. Tout comme on ne peut pas prétendre dénoncer le tribalisme et fermer les yeux. Sur de telles pratiques rétrogrades qui tirent la dynamique de progrès vers le bas. Notre pays ne mérite pas cet obscurantisme. Notre peuple mérite des dirigeants modernes capables de s'élever. Au-dessus du nombrilisme ethnique, pour gérer notre diversité au mieux des intérêts du Cameroun. De tout le Cameroun. Ce qui n'est pas le cas avec le régime du Yaoundé. Je n'ai rien contre l'ethnie du Président. Ni contre toute autre ethnie du Cameroun, parce que je ne suis pas tribaliste. Mon problème ne sera donc jamais les ethnies ou les personnes nommées. Sauf si ces personnes deviennent manifestement tribalistes. Auquel cas je les dénoncerai. Mon problème c'est le régime tribaliste, et sa ségrégation tribale qui génère, les frustrations et des tensions entre les Camerounais. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir, ou de pas savoir que. La source de tous les problèmes du Cameroun, c'est le tribalisme entretenu par le régime en place. Tout en dénonçant le tribalisme du régime Yaoundé. Je félicite le tout nouveau directeur général des impôts. Le compatriote Roger Athanase Millon Abba, à qui je ne reproche rien. Je lui souhaite un séjour fructueux à la tête de l'Aji. C'est un séjour fructueux à la tête de l'Aji.